Musique Je suis référente environnementière au Centre Développement d'Ingénierie Ronald-Pauvergne. Nous sommes 7 en France et nous sommes les points d'entrée sur la thématique environnementale et tiers. Dans le cadre de mon activité, je suis amenée à rencontrer les gestionnaires de sites qui sont en fait les interlocuteurs responsables des espaces naturels et protégés. Nous avons des lignes qui traversent un site exceptionnel qui s'appelle le Marais de Boitret. Dans le cadre de l'appel à projet, le Conservatoire d'Espaces Naturels, qui gère ce site exceptionnel, nous a proposé des actions d'aménagement spécifiques sous nos lignes qui permettraient d'être très favorables à la flore et la faune de ce site. Le partenariat que nous sommes en train de conclure entre RTE et le Conservatoire d'Espaces Naturels est très riche. Il a un double enjeu. C'est déjà s'appuyer sur l'expertise du gestionnaire de sites, qui est représentée là par Cécile. Et le deuxième enjeu, c'est d'apprendre à se connaître aussi et de mieux appréhender nos exigences, nos contraintes respectives. Le regard des associations environnementales a probablement beaucoup changé ces dernières années. Grâce à toutes les actions qu'on a menées, on se fait mieux connaître et on essaie aussi de mieux comprendre nos interlocuteurs. Ce qui permet finalement de mieux travailler ensemble. Je suis assez contente, moi le soir quand je rentre, de surprendre mes enfants en leur expliquant que mon travail ne consiste pas seulement à développer des lignes mais aussi à essayer d'imaginer des solutions pour avoir un impact positif sur l'environnement. Alors quand je leur parle de grenouilles agiles, de tritons crétés, ils me regardent avec des grands yeux et ils me disent « c'est quoi le rapport avec RTE ? » Je suis fière de voir que notre entreprise RTE est capable d'avoir des impacts positifs sur l'environnement et puis de réfléchir, d'innover pour toujours améliorer la relation, le partenariat avec les gestionnaires de sites. Je m'appelle Anne Bougeret, je suis référente environnementière à Lyon pour RTE.